Salam à tous, on a le sroud de reprendre le Choc Ayemunah, et on est le 19 av dans le cycle annuel, on reprend le jardin de la foi, et là les amis, on passe à un autre trait de caractère, on a dit qu'on allait travailler les traits de caractère avec l'ayemunah, comment réparer ces traits de caractère avec l'ayemunah, on avait vu la tristesse, un très beau chapitre que je vous conseille de revoir, à voir et à revoir et à travailler tous les jours dans le salut de Bode d'août sur comment gérer les attaques du Yéterra sur la tristesse, et maintenant on commence, le trait de caractère de la colère. La colère, le trait de caractère de la colère, les amis, c'est un défaut extrêmement mauvais qui va polluer énormément la vie de la personne et de son entourage, et qu'il y a un mal, c'est celui qui ne travaille pas ce trait de caractère de la colère, alors sa vie et la vie de sa famille et de son entourage, elle est extrêmement pénible. Donc en réalité on va voir que la colère, elle a différents niveaux, et elle a différentes manières de s'exprimer dans la vie de chacun d'entre nous. Il y en a un qui va se mettre en colère que dans son cœur, ça n'explose pas à l'extérieur, d'accord ? Il est amer, à l'intérieur de lui il n'est pas bien, etc., ça rumine, mais ça ne transférait pas à l'extérieur. Il y en a d'autres qui vont exprimer leur colère que dans des événements qui sont quand même assez durs, des situations qui sont vraiment difficiles. Il y en a un autre qu'il va se mettre en colère, quand il se met en colère il va crier sur les gens, il va maudire les gens, il va insulter les gens, il va mépriser les gens. Il y en a même qui vont arriver à un niveau de colère où des fois ils vont déchirer leurs vêtements, ils vont casser des objets, ils arrivent à un niveau de folie, d'accord ? Assez élevé à cause de la colère. Il y en a qui vont se mettre en colère pour rien. Tu l'as juste regardé de travers et je t'ai juste regardé, je suis de côté donc ça fait de travers, mais je ne sais pas faire des travers. Il se met en colère juste parce qu'il a des images dans sa tête, il s'est fait un film en deux secondes et il se met en colère. Il y en a qui se met en colère parce qu'il a une bonne raison. Il a une raison très justifiée, pourquoi ? Très intelligente, très rationnelle, pourquoi il se met en colère ? C'est normal, c'est la bonne réaction. Il faut savoir les amis, dans tout ce qu'on vient de dire, tout ce que les Chachamim vont parler de déprécier, les méfaits de la colère, toutes les paroles de Chachamim négatives, de qu'est-ce que ça apporte la colère sur une personne, toutes les mises en garde que les Chachamim ont fait sur la colère, ça retombe même sur la colère la plus justifiée au monde. C'est-à-dire que Chachamim, quand il te parle que la colère, c'est interdit et que ça entraîne, c'est même, on parle d'Avka quand c'est justifié. Parce que si ce n'est pas justifié, quand on te met en garde, c'est une évidence, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'interdit les gambrés, tu n'as aucune raison que tu te mets en colère, ça c'est certain. Donc quand on te parle de mise en garde sur la colère, et ça, il faut faire attention, ils sont des cerveaux, parce qu'ils aiment bien nous jouer des tours là-dessus, c'est d'Avka dans les situations où tu penses que c'est justifié avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, c'est justifié avec les voisins, avec ceux qui t'a pris la place à la synagogue. En réalité, toute colère qu'un homme peut avoir, peu importe le type de colère, c'est un manque de Emouna. Ça jaillit, parce qu'on a dit qu'on va gérer notre caractère avec la Emouna. Vous allez voir que tout on peut solutionner avec la Emouna, parce que c'est un manque direct de Emouna, la colère. Si tu étais Mahamine, que c'est Hachem qui a organisé cette situation qui te met en colère, que Kaha Hachem Rote, comme ça Hachem y veut, tu ne serais pas mis en colère. Tu sais qu'Hachem y veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ça, Hachem dit le Rav, que c'est impossible de fuir les situations, les épreuves qui peuvent te mettre en colère. Je ne vais pas dire que je vais me trouver un stratagème pour être dans une situation où je n'ai rien qui me... pas de stimuli, pas de facteurs agressifs pour me mettre en colère. Impossible ! Un homme, il vient dans ce monde-là pour sa mission. Tu dois traverser les épreuves que tu as traversées. Et il va t'envoyer des épreuves tous les jours, il va t'envoyer des épreuves. Des épreuves, des problèmes, des choses qui ne vont pas aller comme tu voudrais que ça se passe. Des gens qui vont faire le contraire de ce que tu leur as demandé. Ouais. Ces enfants, tu lui dis, il fait A, il fait B. Je dis A, tu lui fais B. OK. Ben, si tu regardes chaque chose en réalité avec la Emouna, avec les lunettes de la Emouna, comme on est en train d'apprendre à le faire avec Hachem, et que tu décides d'accepter que tout ce qui arrive, c'est vin d'Hachem pour ton bien, et tu ne vas pas rentrer du coup dans la confrontation de la situation, mais dans l'acceptation de la situation, et que tu te rappelles que, attention, qu'est-ce que j'ai appris dans le jardin de la foi ? Je suis dans une épreuve de Emouna. C'est un test de Emouna. C'est le but de ma vie, c'est la Emouna. On me teste dans ma Emouna, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. On me teste ici dans ma Emouna, avec la côte de poisson que je viens de prendre, avec l'associé, avec le concurrent. On me teste ma Emouna. À ce moment-là, si tu repasses les trois principes de la Emouna, comme si Hachem ne veut que me rapprocher de lui, il y a un message pour que je me rapproche de lui, alors tu ne te mettras pas en colère. Mais bien évidemment, c'est un grand travail qui lui a demandé beaucoup de prières pour intérioriser cette Emouna-là, pour réagir avec des automatismes, une aide du ciel accrue pour avoir au moment de l'épreuve la réaction adéquate. C'est pour ça qu'il faut faire l'ordi de Baudet doute et travailler ça dans l'ordi de Baudet doute. Mais si un homme, maintenant, il va détacher ces événements de la Emouna, ce qu'il est en train de vivre de la Emouna, et qu'il va faire dépendre cet événement-là de quoi ? Ben des gens, de la situation, etc. Alors il n'y a aucune fuite, il n'y a aucune issue pour lui pour échapper à la colère et il se mettra inévitablement en colère. Il y a raison à Tachem qu'on puisse continuer à étudier comment arranger tous les caractères avec la Emouna et prier, comprendre que de prier sur la Emouna, c'est prier en réalité pour tous les soucis de la vie, tous les tracas de la vie qui se transforment en réalité en un délice lorsque l'on les regarde avec les yeux de la Emouna. On continue avec le jardin des louanges, Baruch HaShem. Sod HaKet, le secret de la fin des temps. Ah ! Ah ! Le secret de la fin des temps. Et voilà, on était, rappelez-vous, on s'est arrêté avec Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, il a appelé, il a dit, « Réouven bechori atar kohi vereshitoni » « Tu es mon premier-né, Réouven. Tu es ma force et les prémices de ma puissance. » On a dit que c'était la première goutte de semence de Yaakov Avinu. Et en réalité, il y a un rémez, il y a une allusion ici pour tout le âme Israël et pour la Géoula, la délivrance du âme Israël. Pourquoi ? C'est quand Yaakov dit cette phrase-là. Yaakov dit cette phrase-là juste avant de mourir, lorsqu'il a rassemblé tous ses enfants. Et il s'apprête, Hamidu dit, qu'il s'apprête à dévoiler la fin des temps. L'esprit prophétique est sur lui. Il veut leur dévoiler la fin des temps. Et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé ? La Shrina, elle s'est retirée. La présence divine, elle est partie. Et il n'a pas pu dévoiler la fin des temps à ses enfants. Et au lieu de commencer à dévoiler la fin des temps, il a commencé par ce passout-là. Réouven, Behoriata, Réouven, tu es mon premier-né, tu es la prémice de ma puissance, etc. Et la question qu'on se pose, déjà, pourquoi la Shrina, elle part de Yaakov lorsqu'il veut dévoiler la fin des temps à ses enfants ? En plus qu'on sait qu'une des choses essentielles qui fait retirer la Shrina, la présence divine, c'est les défauts au niveau de la préservation de l'Alliance. Et a priori, si la Shrina, elle se retire, c'est qu'il y a un défaut ici. C'est qu'il y a un gamme, il y a un dommagement. Mais en réalité, tu vois que Yaakov, il parle juste après que justement, il n'a aucun défaut à ce niveau-là. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Davka, la Shrina, elle est partie. Il dit, moi, je n'ai aucun défaut au niveau de mon brit. Mon fils, il est né de la première goutte de semence. C'est la première, il n'a pas eu une perte de semence. C'est-à-dire quoi ? Il n'a jamais fauté de sa vie au niveau de son brit. Et quand on parle qu'il n'a jamais fauté au niveau de son brit, ce n'est pas au niveau que nous, on imagine. C'est même à des niveaux beaucoup plus subtils qu'il n'a jamais fauté. Si c'est comme ça, pourquoi la Shrina, elle est partie ? Ça, c'est une question. Une autre question. Pourquoi ? Ah, les Gifs, c'est une question. Pourquoi après qu'il a voulu désirer la fin des temps et qu'il ne l'a pas pu ? Pourquoi il commence avec ce verset-là ? C'est la même question. C'est le complément de la question. Tu veux dévoiler la fin des temps et tu me dis ça juste après quand tu ne peux pas, il y a un message. Jacob, il est en train de laisser un message ici. La réponse, c'est qu'en réalité, du ciel, on ne voulait pas que Jacob dévoile la fin des temps de manière explicite, de manière compréhensible par tous. C'est pourquoi, Jacob, il a senti que du ciel, il voulait qu'il laisse des allusions, des allusions, des pistes de compréhension de travail pour attirer sur soi la Géoula, Berachamim. Sur quel point on devrait se concentrer pour que vienne en réalité la fin de l'exil dans la miséricorde ? À la quête de Châtavrit, sur le travail de l'Alliance Sainte. Préservez ses yeux et la Snihout pour les filles. C'est pourquoi la Shrina, elle s'est retirée au moment où Jacob a voulu dévoiler la fin des temps pour enseigner quoi ? Pour enseigner à tout l'homme Israël, à tous les enfants de Jacob qui sont là, qui vont donner après la transmission à leurs enfants, etc. Et nous, quand on va étudier cette paracha-là, de savoir que toutes les souffrances, c'est quoi les souffrances ? Les souffrances, c'est un retrait de la Shrina. Il y a une souffrance parce que la présence divine n'est pas dévoilée. Toutes les souffrances qu'aura l'homme Israël durant toutes ces générations qui vont venir d'exil, d'exil de la présence divine, oui, c'est qu'à cause de quoi ? D'un endommagement de l'Alliance. Et qu'en réalité, toutes les guerres qu'on a amenées au niveau du peuple et au niveau individuel dans sa vie personnelle, ça provient d'un défaut du préservation de l'Alliance. Comme c'est marqué, Kherev no Kemet ne Kamberit, c'est une épée vengeuse qui vient venger l'Alliance. C'est pourquoi Jacob, il commence à dévoiler, il a commencé avec ces mots-là, qui dévoilent en réalité la grandeur de sa Kedusha, comment lui en tant que l'élu des patriarches qui est appelé Israël qui nous montre l'exemple avec ces mots qui font tout de suite prendre conscience d'une Kedusha inimaginable d'Yakob Abinu parce qu'il voulait rêver ses enfants, que tout le monde soit comme lui, qu'on aille avec le message qu'il a laissé à Yakob Abinu, Reuven, Behori, Atta, Khori, de Rochétoni, que chacun puisse préserver notre alliance, et ça, c'est un message de Yakob pour ses enfants, que tout le monde apprenne à préserver l'alliance, que nous aussi on puisse dire regarde mon fils, c'est la première goutte de ma semence, regarde mon fils, moi aussi, j'étais Kedusha, parce que lorsque tout le monde va commencer à travailler, l'essentiel les amis, c'est pas de se dire du jour au lendemain je suis Kedusha, c'est de travailler pour les âmes, d'acheter le jardin de la pureté, de faire ilbo des doutes sur ça, de faire Tshuva sur ça, d'avoir des volontés sur ça, grâce à ça, la Géoula, la fin des temps, la délivrance, elle pourra venir facilement sans aucune souffrance, c'est ça notre force les amis, la préservation de l'alliance et le travail, le travail de se relever quand elle est tombée, de vouloir avancer, de vouloir s'élever dans ce sujet-là, c'est ça la force de tout le âme Israël et de chacun d'entre nous individuellement. Lorsque Baruch HaShem, regardez comment c'est beau, on est en pleine parachate Balak, et on parle de la parachate Balak, lorsque Balak, il demande à Bilam, il lui demande de l'aider dans la guerre contre l'âme Israël. Qu'est-ce qu'il lui a dit Bilam ? Il lui dit, tu ne pourras pas les maudire, laisse tomber, c'est un peuple qui est kadosh, il est saint, les maisons ne sont pas l'une en face de l'autre, il ne peut pas voir ce qui se passe dans la maison de l'autre. Il y avait une sniou très très forte dans l'âme Israël, donc la Shrina, la présence divine, elle réside parmi eux, ils préservent leur alliance et il n'y a aucune malédiction qui peut tomber sur eux, même si tu prends le plus grand des marabouts, ou le plus grand des sorciers, il ne peut rien leur faire. Mais il lui a donné un conseil, il lui dit, tu veux les attaquer ? Tu veux casser l'alliance, la protection divine qu'ils ont sur eux ? Fais-les tomber avec les filles de Midian. Envoie-leur des iPhones chez eux. Ouais, envoie-leur des smartphones chez eux. Mets leur internet dans la maison, la télé à la maison. OK ? Fais-les tomber avec les filles de Midian. Fais-les tomber avec des filles qui ne sont pas de sa noire. Parce que leur Dieu, il aïe la débauche. Il n'aïe pas les débaucher. Il aïe la débauche. Hachem, il aïe la débauche. Il ne peut pas rester là où il y a la débauche. Fais-les tomber avec les filles de Midian et tu verras que c'est Hachem lui-même qui va s'occuper d'eux. Comme c'est marqué, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je ne les ai pas exterminés. Grâce à qui ? À Pinhras la colère divine. Si ce n'était pas Pinhras qui va venir venger le nom d'Hachem, l'ami Israël il aurait été détruit à cause de la faute des filles de Midian. Et ça, les amis, il faut comprendre que c'est la chose qui empêche le plus notre délivrance individuelle et la délivrance collective. Qu'est-ce qui fait que la galoute elle est dure et elle est amère ? C'est à cause de l'endommagement, de la souillure de l'alliance. C'est tout ce qui a trait à la débauche. Que les femmes elles ne vont pas au migdé. qu'elles ne gardent pas l'anida comme il faut, la taratamishpaha, la pureté familiale. Qu'elles ne vont pas avec un vêtement de sanua, des vêtements pudiques. Qu'elles ne se comportent pas dans le comportement de manière pudique et que les hommes, de l'autre côté, c'est le complément. Ils ne préservent pas leurs yeux. Ils regardent les femmes qui ne sont pas pudiques. Ils ne préservent pas leurs pensées. Ils ne préservent pas leur alliance. Ils gardent des téléphones qui ne sont pas cachés dans la poche. Et ils vivent la vie comme ils sont censés se remettent en question sur ça. Et ça, c'est ce qu'il nous dit le Rav, comme tu as dit Gabriel, Arshav, aujourd'hui dans la génération, ce Yetzirah là, il a augmenté comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Avec l'Internet, avec les smartphones, qu'en un clic, un homme, il peut transverser toute la Torah des milliers de fois à la minute. C'est quelque chose de terrible. Terrible. Et à cause de ça, des foyers, des familles entières, les gens, ils ne savent pas. Le Yetzirah, il est tellement fort qu'il nous a rendu des idiots. La plupart des divorces à cause de la débauche. La plupart des divorces à cause de ces problèmes-là. Et à cause de ça, il y a des familles entières à cause de l'Internet, à cause de ces choses-là qui sont détruites et qui font que l'exil, elle est encore plus amère et plus dure. Il va dire, qu'on puisse marcher comprendre le message de Yaakov Avinu que si on veut avoir la Géoula Berakhamim et une vie familiale, une vie épanouie et amener la Géoula Berakhamim, qu'on doit travailler là-dessus. On ne doit pas se culpabiliser de ça. Mais on doit prendre le sujet au sérieux, dans la joie et le travailler à faire tes chevaux dessus, à étudier le sujet, à prier sur le sujet, avoir son lentilbot des doutes avec un moment où tous les jours, j'aborde ça sans se faire violence mais en progressant chacun à son rythme mais en progressant. Pas en restant je suis comme je suis et tout va bien. Rassan, Shinsuke, l'école Zébé d'Atachem. On continue d'Atachem avec le livre « À travers champs et forêts pour que nos femmes, nos enfants, toute notre famille, toute la miserelle en fasse tous les jours une heure d'une voix des doutes de l'Atachem et qu'on prie une amida au moins par jour avec concentration. » Il y a beaucoup de gens qui viennent voir le Ravarou, j'ai l'époussé la question et ils disent « Mais Rav, comment vous voulez qu'on soit concentré dans la prière ? » Dès qu'on veut commencer à dire la prière, que nous, la pensée, elle s'en va, la concentration, elle s'en va. On se rend compte qu'elle revient et il y a déjà plusieurs brachotes qui sont déjà passées. On a bien mentionné la amida, on ne s'est même pas rendu compte qu'on n'était plus là. Alors comment on fait ? La réponse en réalité à cette question-là est à l'Eram dans l'Écoutez-Moharan. Rabbi Nachman, dans la Torah numéro 76, il nous dit les mots suivants. Il y en a un qui a un esprit qui est pur, qui est limpide, et celui-là, il peut prier et il peut étudier sans devoir approfondir et faire des efforts particuliers d'approfondissement. Et il y en a un autre, ça c'est notre niveau à tous, qu'on doit d'abord penser à ce qu'on va dire avant de le dire parce que si la main on ne le pense pas, on ne fait pas un effort de concentration avant de prononcer le mot, on va prononcer le mot sans penser à l'intérieur. Donc le mot, en fait, il est vide. L'énergie du mot, elle n'est pas là. Il va prononcer des lettres qui ont un potentiel d'énergie mais l'énergie, elle n'est pas là. Ton cœur et ta volonté, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'on apprend de ces paroles ? Que celui, que son esprit, il n'est pas pur, qu'il n'est pas fluidifié, purifié. Celui-là, il est obligé avant de parler, de penser au mot qu'il va dire. Et s'il ne fait pas ça, alors il va parler des mots, des prières, des mots de prière qui sont vides. Donc c'est quoi le conseil qui sort de là ? C'est qu'en fait, il faut se concentrer avant de prononcer le mot. Ne prononce pas le mot tant que tu ne sais pas ce que tu veux dire dans le mot. Nous, on essaie de parler et en même temps de penser. Non, il faut se concentrer à notre niveau, à nous, sur le mot avant qu'il sorte de la bouche. C'est un livre avec des kavanotes, avec des explications des mots pour que tu penses la pensée avant de dire le mot. Pas, je dis le mot et après, je dis la kavana pour essayer de comprendre ce que je vais dire. Non, j'essaie de comprendre ce que je vais dire et de désirer ce que je vais dire avant de le prononcer. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas garder ta concentration qui va être là et tu vas pouvoir dire la amida avec concentration comme il faut. Et ça, c'est un conseil qui est à la portée de tous. Parce que peu importe, chacun d'entre nous aussi on fait ça, tu verras qu'au final, si tu penses au mot avant de le dire, au final, après, tu vas sortir le mot avec concentration. Et bien qu'il y en a été, il y aura une guerre du Yetzara qui est sans relâche pour nous décourager et nous faire partir de notre tête et ne pas laisser faire ce travail-là et que des fois, ton Yetzara va t'embrouiller malgré tout. Les mots que tu auras réussi à dire et à penser dans cette amida-là, tu les auras véritablement dit avec kavana, avec concentration. Ça s'appelle que tu as mis de la kavana là au moins où tu étais. Et comme ça, au moins, tu vas pouvoir tirer des bénéfices de tes bénédictions et des brachot, des bénédictions concrètes dans ta vie de ces mots que tu as dit avec concentration. Mais si une personne ne fait pas ça, alors c'est quasiment sûr que toute sa amida, toute sa prière, elle va passer avec aucune pensée, aucun mot qui a été dit avec kavana. Et celui qui pense maintenant, il va dire qu'il a un esprit qui est fluide et purifié, il peut prier sans chercher à réfléchir plus que ça, il peut prier avec kavana sans penser aux mots avant de le dire, etc. Donc c'est bon, moi, je n'ai pas besoin de faire ça, j'ai un esprit qui est refif, je suis purifié. Alors, qu'ils sachent qu'en réalité, non. Beno, quand il parle de ça, ça ne parle que des personnes qui ont fait déjà tes chouas par amour et qu'il ne leur reste plus aucune trace de faute. Quand tu seras à ce niveau-là ou que tu as fait tes chouas par amour pour HM, pas par Asra pour HM, par amour pour Akadosh et que tu n'as plus de faute à l'intérieur de toi, ouais, tu seras à ce niveau-là. Tu pourras faire des amigdotes fluides, rapides, sans te concentrer avant de penser les mots. mais nous qui ne sommes pas encore à ce niveau-là, on doit penser aux mots avant de le dire. Les gens, ils pensent que faire une prière avec Havana, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on est déjà désespérés avant de commencer à essayer parce qu'on se dit que c'est impossible et on prie pourquoi ? Parce que bon, on n'a pas le choix, c'est une halakha, il faut prier. Donc on va faire un chakharid, on va faire une halakha, on va faire un harvi, etc. On n'a pas le choix. Mais c'est juste qu'on commençait à prendre ces mots qu'on est en train je veux prendre mon temps, je ne veux pas être en lakha, j'éteins le téléphone, je le mets en main d'avion, je le laisse dans la voiture, je veux être avec Hachem et peu importe combien de temps il met le chalet Artibour pour faire la mida, moi je prends mon temps, je vais faire ma mida avec Havana. Je sais qu'ici, toutes les brachotes de ma journée, de ma vie, elles dépendent. À ce moment-là, tu verras que tu pourras, oui, être concentré en ta mida si tu penses aux mots avant de les dire. Bien évidemment qu'il y aura toujours une guerre du Yetzirara. Le Yetzirara, ce n'est pas le Kala Tfilah. Mais si la mission renforce sur ça, alors il pourra être une caveine. C'est pourquoi il faut prier sur la prière. Il faut prendre un temps dans sa vie où tu vas prier à Hachem de pouvoir prier. Avant d'aller faire Shahrarit, prier à Hachem, Hachem, aide-moi à faire Shahrarit de Kavana, aide-moi à me construire dans la mida. Tu pries sur la prière. Tu as une bonne idée, tu vas demander à Kaddaj Mourou, Hachem, aide-moi pour pouvoir faire la mida, mila, bémila, mot à mot. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté comme ça un petit peu de cours sur la Tfilah, sur la Tfilah avec concentration, etc. Ils se renforcent pendant une certaine période de prier avec concentration et puis après, ça s'en va, ils n'arrivent plus, ils se découragent, ils arrêtent, etc. Parce que c'est vrai que quand ils ont écouté le cours comme vous, comme moi en ce moment, ça nous renforce, ça nous donne envie, etc. On essaie d'aller dans ce chemin-là, mais après, les Tfilahs nous attaquent et on arrête. Par contre, si tu construis des Kelims, des réceptacles, que tu vas prier sur la prière pour recevoir l'aide divine qui va rentrer dans ces réceptacles-là, qui est l'aide divine par rapport à la prière avec concentration, mot à mot, tu verras qu'après, tu pourras toute ta vie prier ta Amida avec Avana et tirer des bénéfices, des brakhot, 18 brakhot dans la Amida, 18 bénédictions qui renforment tout ce qu'un homme a besoin et en voir véritablement l'effet concret dans ta vie avec le journal de la sagesse avec le journal et donc rappelez-vous que le démon, le diable est à la recherche du sage et du simple et qu'il s'est affolé le simple et il est parti prendre conseil auprès de sa femme, vous vous rappelez ? Et qu'est-ce qu'elle lui a conseillé sa femme ? C'est la suite du conte de Rabbi Nachman Elle l'a envoyé voir le sadique, le baal-chem, le faiseur de miracles. Le Rabbi Nadi il faut comprendre, la femme elle a une émouna simple, elle a une foi pure, une femme elle n'a pas une foi comme un homme, elle a une foi très très pure la femme et elle sait constamment donner des bons conseils à son mari. Le conseil adéquat, va chez le tzadik. Va chez le tzadik ! Parce que la femme une fois qu'elle a connu le tzadik, une fois qu'elle a la foi dans le tzadik, il n'y a rien qui l'embrouille. À partir du moment où elle a commencé à avoir foi dans le tzadik, la femme, alors elle ne bouge plus de ça. Comme on l'a vu dans la marque locale, la marque locale, c'est vraiment dans les parachats de la semaine de Korach et Adato. Ouais, quand il y a eu Korach, ça marque locale. En réalité, on voit que les femmes elles sont restées fidèles à Moshé. La majorité de toutes les femmes sont restées fidèles à Moshé, comme c'est marqué, c'est connu au nom du Baal, Ismar Moshé, un des grands admours, que lui se souvenait de toutes ses réincarnations passées. Ouais. Et son fils, il lui a posé la question, il lui a dit, dis-moi, t'étais où dans le Gilgoul à l'époque où t'étais dans l'époque de Moshé et Korach quand ton âme était là-bas ? T'étais du côté de Moshé ou t'étais du côté de Korach ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Je suis resté neutre. Je n'étais ni chez Moshé ni chez Korach. Mon fils, il a dit, on parle d'un admour. L'admour ! Comment ? T'étais pas avec Moshé ? T'étais pas avec Moshé ? Ça, c'est une leçon, Aga, pour toutes les marquettes que vous voyez sur les salikim de la génération. Je fais en parenthèse. T'étais pas avec Moshé ? Il a dit, sache, que c'était une épreuve énorme d'être avec Moshé. Parce qu'il y avait tous les gdolim, tous les grands du Hame Israël, les chefs de Sanhedrin, 250 chefs de Sanhedrin, tous les gens intelligents de la Torah, ils étaient avec Korach. Tu sais qui était là-bas avec Moshé ? Les amis, je vous dis, c'est les épreuves, si la Torah nous dévoile tout ça, c'est pour savoir, dans la génération, c'est pareil. Des gens simples du peuple et des femmes, qui c'est qui était du côté de Moshé ? Alors, se tenir neutre, à ce moment-là, c'était une mala à Tzuma. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici ? On apprend ici qu'en réalité, les femmes, c'est du côté de Moshé. C'est ce qu'il lui a dit, les femmes et les gens simples, elles sont en tête du côté de Moshé. Et en réalité, un homme, lorsqu'il est dans des épreuves, des épreuves qui peuvent lui faire peur, qui peuvent un peu le secouer, etc., qui l'embrouille un peu dans sa tête, qui ne sait pas trouver des conseils qui sont adaptés à la situation, il doit prendre conseil auprès de sa femme. Et elle, elle trouvera sa femme le bon conseil qu'il a besoin. Parce que la femme, elle, malgré la situation, elle ne bouge pas de la Emouna. Une fois qu'elle a acquis la Emouna, elle ne bouge plus de la Emouna. Ce qui n'est pas la même chose que l'homme. Qu'au moment de l'épreuve, l'homme, il peut tomber de sa Emouna, il peut tomber beaucoup de l'évacement de sa Emouna. Parce que la Emouna, elle est beaucoup plus rattachée aux femmes. Comme il a dit Rabbeinu Akkadosh, qu'on doit apprendre la Emouna des femmes. Les femmes, on fait de l'intelligence, on fait de la philosophie thoranique. Les femmes, ce n'est pas shoot. Il y a Hachem. Donc de prendre conscience, les amis, c'est très important de savoir donner la valeur à sa femme et de prendre des conseils auprès de la femme, surtout dans les situations où tu n'arrives pas à trouver de conseils, d'aller prendre conseils auprès de sa femme vers Hachem Inbar. Bon, qu'est-ce que je vais laisser faire ? C'est lever comme un juif, les amis. Qu'est-ce qu'on est arrivé maintenant qu'on a travaillé sur le sommeil ? Il y a un sujet très très important pour lequel on doit se motiver de sortir de son lit, c'est de ne pas rater l'heure du schéma du matin. Que ça, c'est un des fondements de la vie d'un juif, le schéma Israël. Un homme qui ne dit pas le créat le schéma en son temps, il annule cette Mizvah-là. Cette Mizvah-là, elle est annulée. Et celui qui annule le créat le schéma, la Gomara, elle dit des choses dessus qui ne sont pas faciles. Dans ma cercle de Brachot, page 26, elle applique sur celui-là le verset qui a dit dans Kohelet, celui qui a tordu ne pourra pas réparer. C'est des choses que c'est difficilement réparable. Une personne qui a raté le créat le schéma, Ken, parce que c'est passé, tu as fait un zman pour le faire, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Ken, tu ne peux plus le refaire. Et donc, il faut trouver des conseils. D'accord ? Il faut que chacun prête son attention sur ce sujet-là. Que peu importe ce qui se passe, Ken, peu importe quelle heure je me suis couché, quelle veillée j'ai faite pour les raisons les plus saintes au monde, je me réveillerai à l'heure et je ne raterai pas au moins l'heure du créat le schéma du matin. La Mishnah d'Empire Kéavot, chapitre 3, elle nous dit que le schéma Israël, elle parle là-bas du sommeil du matin par rapport au schéma Israël du matin et elle dit que le sommeil du matin, c'est une des choses qui font sortir un homme de ce monde-là. Et Khamus explique pourquoi ? Parce que celui qui dort trop le matin, il perd quoi ? Le créat le schéma du matin. La Mitzvah d'Eoraita, fondamentale du créat le schéma du matin. Et on va ramener ici un peu des paroles du Zohar Akadosh sur justement la grandeur de l'importance du créat le schéma du matin. Voilà ce que nous dit le Zohar. Le Zohar Akadosh nous dit voilà chaque homme qui lit le schéma comme il faut, avec concentration, chaque mot qu'il va dire du schéma Israël, il va influencer, il va amener une abondance positive sur un des membres de son corps. Et si Anna maintenant ne lit pas le créat le schéma le jour et le matin, alors les membres du corps d'un homme au lieu de se remplir de Gdusha, ils vont se remplir d'un mauvais esprit que Dieu nous en préserve et de toutes sortes de maladies et de mauvaises choses dit le Zohar Akadosh. Et là-bas dans le Midrash de Rout c'est ramené Amar Abinah Chemiah Amar Abinah Auray la guérison d'un homme c'est quoi dans ce monde-là ? Tous les jours il a une guérison un homme qui l'attend, un remède qu'il attend tous les jours dans ce monde-là, chaque jour. C'est celui qui lit le créat le schéma comme il faut, mot à mot avec concentration à l'heure et avec concentration. Amar Abinah Auray le créat le schéma il contient à l'intérieur de lui 248 mots. C'est ça qu'on dit Hachem le Kekhem et Mett à la fin pour arriver à 248 mots. On regarde les 248 membres du corps de l'homme et c'est lui qui lit le créat le schéma comme il faut à ce moment-là et bien chaque membre il va se vitaliser d'un des mots du créat le schéma et il va guérir recevoir la guérison qu'il a besoin et ça il dit ça le sens du verset que ça sera une guérison pour tes os et c'est marqué également là-bas que celui qui lit le créat le schéma comme il faut alors il peut être assuré de ne pas être endommagé dans ce jour-là s'il fait bien sûr ce qu'il faut faire dans ce jour pas qu'il fait n'importe quoi après il dit j'ai pris des claques il peut être fait n'importe quoi pas quelqu'un qui il est dans le droit du chemin et il fait son créat le schéma comme il faut il a une protection qui vient sur lui en réalité il faut bien comprendre parce que des fois on peut être perturbé le créat le schéma à l'heure c'est pas une mesure de piété supplémentaire c'est pas une chumra c'est pas une chassi doute moi je vais être un chassi je vais faire le schéma à l'heure tous les matins c'est le choukhanarour pour chaque juif et c'est une avéra de passer l'heure du schéma c'est pas genre si j'arrive c'est bien c'est mieux c'est pas mieux c'est il faut Ken et la plus forte note c'est une personne elle fait ça de manière ostentatoire en public devant tout le monde la façon de créer le schéma après l'heure qui est marquée dans le choukhanarour c'est un choukhanarour parce que c'est à dire qu'en fait tu acceptes de transgresser le choukhanarour de manière devant tout le monde et tout le monde est au courant il n'y a pas de problème Ken c'est pourquoi le Rav me dit de transgresser le choukhanarour la loi du choukhanarour en plus de le faire de manière ostentatoire devant tout le monde et appeler ça une chassi doute parce que c'est des gens qui vont faire ça au nom de la chassi doute on peut faire le créa le schéma tranquille après l'heure du schéma etc dit le Rav il dit ça c'est une taoute que Dieu nous en préserve Ken de rentrer dans ce genre de chemin là en disant que c'est je fais ça un homme il doit avoir honte d'aller dans un minyan dans un office qui prie après l'heure du minyan qui prie après l'heure de l'alaha il y a une alaha celui qui s'est réveillé en retard le Rav me dit va te cacher va te cacher fais ta prière ton créa le schéma mais va pas dans un endroit en public en féminin schéma israël etc après Ken il dit à tel point le Baal Shem Tov on veut parler de Hassidout le Baal Shem Tov dans sa ville il avait institué qu'après le net on ferme toutes les synagogues il est dur parce que pour le Baal Shem Tov il n'y a pas de tefilah la 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 tefilah c'est-à-dire que tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est prier au net t'as pas réussi tu peux encore prier après mais le Baal Shem Tov c'est le net Baal Shem Tov il disait on est des juifs religieux pratiquants croyants on fait le Shukran Arur si je vous ouvre les synagogues personne n'a fait le Shukran Arur tout le monde va faire la post-aïurie du Shukran Arur ou bien même on va inventer qu'on peut faire même ce que le Shukran Arur n'a pas dit de faire créer le schéma après le Zman qu'il n'est plus le Zman que ça s'appelle une lecture de la Torah mais ce n'est plus l'heure du Kriat Shema du matin d'accord mais comme ce qui est institué le Baal Shem Tov ce n'est pas du niveau de la génération donc ce n'est pas une Takana qui est restée instituée aujourd'hui on peut prier après le net mais on ne peut pas faire le Kriat Shema après l'heure du Kriat Shema les amis de faire attention de bien connaître les horaires du Kriat Shema et de ne pas dépasser et encore moins d'en faire un sujet genre au nom de la Kriat Shema de dire je peux sans aucun problème faire mon Kriat Shema après l'heure du Schema non on termine avec le jardin délanguissement d'amour pour Hachem le conte de la princesse disparue de Rabbi Nachman donc on commence le troisième chapitre la bonne qu'est-ce que c'est marqué dans le conte de Rabbi Nachman dans les mots de Rabbi Nachman c'est marqué voilà qu'il y avait une fois le roi était en train de s'entretenir avec sa fille baiser Yoham un certain jour et il était avec elle de quoi est-ce qu'on parle quand Rabbi Nachman nous parle de ça dans le conte en réalité on a dit que la Emunah on a vu ensemble que la Emunah c'est une créature une création d'Akadosh Barucho et vu qu'on a dit que la princesse elle représente la Emunah donc lorsque le roi il s'entretient avec la princesse il est en train de s'entretenir avec qui en fait avec la Emunah et en réalité chacun d'entre nous le Hame Israël chacun d'entre nous lorsqu'on va faire comme cette princesse c'est-à-dire s'entretenir avec le roi que l'on va comme dans ce conte-là se retrouver dans une pièce isolée avec le roi c'est ce qu'il nous décrit Rabbi Nachman ici la princesse a été seule avec le roi il s'entretenait l'un avec l'autre il se retrouvait seul c'est ce qu'on appelle la Hidbo Dédout où tu vas là-bas te relier avec ta Emunah avec ta foi qui est la princesse disparue ici tu vas essayer de retrouver ta Emunah avec Kadosh Baruch Hu t'isoler avec Hachem et converser avec Kadosh Baruch Hu et on va voir quelque chose qu'on avait déjà vu dans la traversée en forêt il y a quand même quelques temps et qu'on revoit apparaître dans ce livre-là et c'est important il y a une bonne Hidbo Dédout et il y a une mauvaise Hidbo Dédout il y a une Hidbo Dédout qui est Nechona Karaoui Veshelok Karaoui c'est quoi une bonne Hidbo Dédout c'est quoi la définition qu'on doit regarder devant les yeux toujours c'est quoi une bonne Hidbo Dédout il faut savoir que une bonne Hidbo Dédout n'est possible que lorsqu'un homme il vient approcher son air d'Hidbo Dédout et qu'il vient vers Hachem avec la Emunah ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu vas en être et venir avec la volonté de t'annuler à la volonté d'Hachem tu viens pas ici pour essayer de faire du business avec Hachem et à faire qu'Hachem il dit ok t'as gagné non tu viens d'abord chercher avant tout qu'est-ce qu'Hachem il veut bien sûr qu'Hachem il veut que tu le vins qu'il veut que tu le gagnes mais il faut comprendre que c'est ce qu'Hachem il veut pas que tu viens et tu veux toi maintenant Hachem voilà imposer à Kadosh Baruch Kavach Shalom et tu dois arriver avec ce sentiment qu'Hachem il écoute qu'il réponde à ma prière tout de suite ou pas je serai satisfait de ce qu'Hachem il voudra et comme ça pour chaque sujet il faut que le oui et le non ils soient en réalité à l'équilibre quand je viens vers Hachem qu'il me dise oui à ma prière Hachem ou qu'il me dit non ça doit être je dois être neutre à l'intérieur de moi comme c'est marqué dans le Corveur enseignement 77 marqué là-bas qu'il y a un homme qui est venu voir un homme qui s'appelait Rabbi Israël qui est venu voir Rabbeinu à Kadosh il est venu voir Rabbi Nachman de Brestev et il a demandé à Rabbeinu avec insistance qu'il lui autorise qu'il soit d'accord avec lui qu'il puisse aller dans un certain endroit pour faire du business où là-bas il y avait la guerre il a demandé l'autorisation à Rabbi Nachman et Rabbi Nachman il ne voulait pas du tout qu'il aille là-bas il ne voulait pas qu'il aille faire son commerce dans cette ville-là mais ça c'est un grand yesod des tzadikim les amis en particulier chez les chassez de Brestev et les tzadikim il ne voulait pas lui prendre son livre-arbitre donc qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a donné un conseil il lui a dit regarde arrive à un seuil de neutralité dans ton esprit que le oui et le non pour la décision que tu veux prendre il soit à égal il soit égal pas moi je veux 80% aller 20% je suis prêt à ne pas y aller parce que là c'est sûr que tu vas finir par y aller retourne à 50-50 donc c'est à quoi prie beaucoup pour savoir que tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien pour toi entre le oui y aller ou le non pas y aller et après fais 5 télibs 5 chapitres de télibs et ce qui va monter dans ta pensée ça sera la bonne réponse tu peux y aller comme ça il l'a fait il l'a vu comme ça il l'a fait et après il est venu au revoir à Beno il lui a dit voilà j'ai fait ce que vous m'avez dit puis c'est tombé bingo faut que je parte alors il était content et Beno il n'était pas content du tout parce qu'il savait comme le soleil en plein midi qu'en réalité il n'était pas arrivé à ce qu'il avait demandé d'avoir la neutralité dans son coeur de vouloir partir ou pas partir comme il lui avait demandé à Beno de faire ça avant tout parce que Behemet cette personnelle avait tellement le feu du désir de l'argent le tavat mammon le désir d'avoir de l'argent qu'en réalité il n'était pas du tout il n'a pas du tout réussi à retourner à 50-50 et il est parti là où il voulait partir à faire ce qu'il avait envie de faire fin de citation de cet épisode là mais qu'est-ce qu'on apprend pour nous d'après la Emouna un homme il doit arriver à ce désir là qu'il n'y a que Hachem je sais et je désire que ce qu'Hachem il sait qui est bien pour moi Hachem il a un itinéraire il m'a créé en tant que créature avec une mission avec un plan avec une attente de moi il m'organise des événements il me donne une femme des enfants un travail des allusions etc et il n'y a que Hachem qui sait dans quel chemin je dois marcher pour faire ma mission et sortir en ayant triomphé de cette mission là et celui qui croit véritablement en ça et qui prie sur ça alors pour lui tout lui est égal mais dans le bon sens du terme c'est pas ça m'est égal c'est vraiment tout il est dans une dans une tranquillité et sérénité à l'intérieur de lui que tout lui est égal que je voyage dans tel endroit ou que je voyage pas dans tel endroit que je dois faire cette affaire là de business ou que ça marche pas que je dois rencontrer un tel ou que je le rencontre pas parce qu'il est mahamine etc et vous pouvez rajouter à ça tous les événements de votre journée parce qu'il est mahamine que il n'y a que lui qui sait mieux que personne qu'est-ce qui est bien pour toi et donc il se dit tout ce qui se passera c'est le raton Hachem c'est ce qu'Hachem il leur a décidé et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et lorsqu'une personne il arrive à cette situation que le oui et le non ils sont égaux à l'intérieur de lui alors il peut arriver véritablement à savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut de mieux pour lui tu veux savoir ce qu'il veut de mieux pour toi d'abord clarifie que tu ne sais pas la vérité et qu'il y a qu'Hachem qui la connait tant que tu n'as pas clarifié que la vérité elle n'est pas chez toi dans ton cerveau qu'elle est chez Hachem ne demande pas Hachem ce qu'il veut pour toi tu es un mytho tu vas faire genre le croyant mais en fait tu veux qu'Hachem il dise ce que tu as envie parce que tu as calculé tu as étudié tu as analysé moi je pense que c'est ça qui est bien Hachem qu'est-ce que tu en penses ah ouais on est d'accord on y va non je ne sais pas Hachem c'est vrai qu'il y a ça il y a ça mais je n'en sais rien qu'est-ce qui est mieux pour moi que Hachem à ce moment-là Hachem comme tu t'annules à lui tu viens l'approcher avec la Emunah qui n'a que Hachem qui sait la vérité Hachem il va t'éclairer dans ton cœur bidouk précisément qu'est-ce que tu dois faire et comme le Baal Shem Tov il a dit sur le passouk qu'on a vu dans le Shurhanarour justement dans Orhadash qui est le début du Shurhanarour qui ramène ce verset-là chez Viti Hachem j'ai mis Hachem devant moi constamment le Baal Shem Tov il dit comment un ami peut savoir si véritablement il vit avec Hachem devant lui constamment qu'il voit la Emunah constamment devant lui et bien ça c'est Hachem l'énexit ami comment tu veux savoir que tu es arrivé là et bien c'est le premier mot Shiviti Shiviti c'est-à-dire j'ai placé ou bien Shiviti c'est que j'ai mis du mot Shavé à égal quand véritablement t'arrives que tout est égal pour toi dans ton cœur que c'est oui ou non par rapport à l'intersection de ta journée et que vraiment t'es dans la même timra que ce soit oui ou non alors là tu peux dire que c'est oui c'est un témoin que tu vis que tout c'est Hachem qui organise que tu ailles à droite ou à gauche et qu'il n'y a qu'Hachem qui sait ce qui est bien pour toi c'est pourquoi les amis ça c'est pas qu'au niveau matériel il dit même au niveau spirituel lorsqu'un homme il demande à Kadosh Baruch des choses qu'il a besoin énormément pour accomplir la Torah pour accomplir leur atan Hachem il faut savoir que même dans cette situation là il y a un itinéraire pour toi il y a un programme d'évolution graduationnel qui est prévu pour toi et qu'il n'y a qu'un Hachem qui connait quelles sont les montées et les descentes que tu dois passer à quel degré tu dois évoluer etc et même quand tu as prié sur le spirituel tu dois arriver dans ton coeur à un sentiment qu'une fois que j'ai prié Hachem que oui ou non que tu m'aies répondu j'accepte je ne veux pas l'itroque et Hachem c'est-à-dire précipiter le moment si ce n'est pas encore le moment et donc si une personne se précipite et qu'elle n'ait pas répondu elle se décourage elle ne veut plus prier après et ça ne sert à rien tu vois j'ai essayé ça ne marche pas parce que ce n'est pas une bonne itinéraire c'est pourquoi lorsqu'un homme il vient faire la itinéraire il vient parler à Kadosh Baruch il doit annuler toutes ses volontés devant la lente à Kadosh Baruch ça ça s'appelle une itinéraire avec la Emuna sans trop tenir mais la princesse c'est la Emuna s'entretenir avec Hachem avec Be'emuna parce que la Emuna c'est la malhout comme on l'a expliqué plusieurs fois la foi c'est la royauté et la royauté c'est dit à son propos qu'elle n'a rien d'elle-même la qualité de la royauté c'est quoi ? c'est celui qui sait qu'il n'est rien hormis Hachem le roi d'Israël c'est celui qui sait qu'il n'est que le représentant mais que tout vient d'Akadosh Baruch elle n'a rien d'elle-même ça veut dire qu'un homme il sait qu'il n'est rien tout seul il n'a aucune force de réussir quoi que ce soit et qu'il ne peut pas comprendre quoi que ce soit sans Hachem et il ne désire en réalité que ce qu'Hachem il veut donc cette personne-là va avoir la patience qui dépend de la Emuna de pouvoir supporter ce qu'elle doit supporter de pouvoir traverser ce qu'elle va traverser dans l'attente et dans la joie et dans l'espoir sans être fatigué en colère et avec des découragements c'est pourquoi l'essentiel de la Inbo des Doutes correct c'est lorsqu'un homme il cherche qu'est-ce qu'Hachem il veut et qu'il demande comme ça que je veux remettre du monde Ribbon Hashanam j'espère que moi je ne sais pas du tout j'en suis même au niveau spirituel je ne sais même pas où est-ce que j'ai commencé où est-ce que je vais j'ai une impression de savoir mais je n'en sais rien je ne sais pas quelle autre page je dois faire aujourd'hui au niveau spirituel pour progresser sur quoi je dois mettre l'accent particulièrement combien je dois allonger d'heures de prière sur ce sujet-là quel est l'ordre l'ordre d'évolution de mon évolution spirituelle je ne sais même pas Ribbon Hashanam sur chaque chose j'ai besoin de toi mais toi tu connais tout Ribbon Hashanam où je me tiens qu'est-ce que je dois faire comment je dois évoluer alors je te rempris Ribbon Hashanam donne-moi les bonnes paroles quand je vais prier avec toi maintenant guide-moi dans inspire-moi les paroles que j'ai besoin de te dire aujourd'hui aide-moi à te remercier béhémet sur ce que je dois te remercier aide-moi à me juger correctement de la bonne manière sur ce que je dois me juger au niveau spirituel aide-moi à allonger ma prière sur le sujet en question de la bonne manière autant de prières qu'il faut que j'allonge etc et éclaire mon coeur sur ce sur quoi j'ai besoin véritablement pour moi de prier lorsqu'un homme il commence à prier comme ça alors il sait il sait il sait qu'il est tranquille il est entre les malades et même lorsqu'un homme il sait maintenant je sais que j'ai prié j'ai décidé que tous les jours j'ai prié sur préserver mes yeux tous les jours j'ai décidé que j'ai prié sur la sniout tous les jours j'ai décidé que moi je veux prier mon sujet c'est la colère peu importe le sujet donc tu sais déjà ce que tu vas dire tu sais déjà sur quoi tu veux t'entretenir etc malgré tout avant de commencer c'est bien que tu t'habitues à prier un petit peu pour recevoir l'aide du ciel qu'il te donne les bonnes paroles et les bons raisonnements sur le sujet que tu sais déjà que tu vas parler à Kadosh Baruch Kadosh Baruch qui te dirige correctement qui t'aiguillonne pour pouvoir être dans la bonne cadence la bonne manière de parler à Hachem d'une telle idbodédoute les amis un homme il ne reviendra jamais à être impatient à être frustré à être découragé à être démoralisé de ne pas avoir les réponses de ses prières etc au contraire ce chemin là de la idbodédoute c'est ce qui va t'amener justement toute la douceur ça va t'amener la patience Hachem va t'éclairer tes yeux et tu vas pouvoir déverser ton coeur comme il faut devant à Kadosh Baruch parce que c'est sûr que Kadosh Baruch va t'amener les paroles qui sont nécessaires pour ton ticoun pour ta mission et ta réparation et que tu pourras être comme Hachem il veut que tu sois concrètement il y a un certain chez nous qu'il y a l'école zé Hazak Vinit Razek à Kadosh Baruch